Dans un monde au bord du gouffre, où l'espoir sent le souffre, l'amour n'est pas assez fort pour en résoudre. C'est l'histoire d'Eric Draven, jeune rockeur au grand cœur, fou d'amour pour sa dulcinée, Shelley. La veille de leur mariage, un gang de dégénérés s'introduisent dans leur petit nid d'amour. Eric se fait défénestrer et la pauvre Shelley succombe à un viol collectif odieux. À la nuit tombée, Eric, tel un phénix, renaît de ses cendres. Guidé par un corbeau, il exécutera tous les tortionnaires de son drame. The Crow, réalisé en 1994, est la première adaptation cinématographique du comics créé par James Aubard en 1981. Le réalisateur Alex Proyas a réussi son pari, celui de ne jamais trahir la vision de l'auteur. Encore mieux, il crée une œuvre gothique sublimant la bande dessinée d'origine. Alex Proyas est un visionnaire, un très bon conteur d'histoire. Parfois trop en avance sur son temps, avec pour exemple le fascinant et méprisé Dark City. Matrix pompera le concept en y rajoutant du kung-fu au ralenti. Avec The Crow, le bonhomme agrippe son époque. Celle d'une génération ayant perdu définitivement toute illusion. L'avenir sera sombre. Les ados ne veulent plus de superman héroïque patriotique, mais des anti-héros névrotiques au destin tragique. The Crow est définitivement un film des années 90. Les plans subjectifs à travers le regard du corbeau accentuent l'étrangeté de l'œuvre. Une réalisation éclatée, clipesque, en symbiose avec la bande originale torturée du film. Un univers en fin de vie, lugubre, presque en noir et blanc. Une ville presque morte, immorale, où derrière chaque porte se cachent des drames. Les seules couleurs admises sont celles du feu et du sang. Idée d'ailleurs reprise dans le surcoté Sin City de Robert Rodriguez, le roi des films merguez. À l'heure où les réalisateurs exécutants font des films en oubliant de faire du cinéma, revoir The Crow en 2024 fait un bien fou. Le long métrage n'oublie jamais de nous en mettre plein les yeux. The Crow restera à jamais le film de chevet des adolescents dépressifs des années 90. Nevermind de Nirvana, le grunge rock alternatif, était passé par là. La génération X s'appropria le film naturellement. The Crow coche toutes les cases du film pour jeunes adultes torturés aux cheveux gras. La musique de Graham Revell, aussi belle et douce qu'elle soit, s'est vue éclipsée par la deuxième bande originale du film. Car celle-ci accueille pour la postérité les meilleurs groupes de rock alternatif du moment. The Cure, Pantera, Rage Against the Machine, cette compilation s'est vendue comme un préservatif dans une orgie. La musique de The Crow renforce encore plus le statut culte et générationnel du long métrage. Le film est rentré dans la légende, aussi malheureusement pour de mauvaises raisons. À croire que le corbeau est un oiseau de mauvaise augure. Brandon Lee perdra la vie lors du tournage du film. Se prenant une balle dans le buffet, accidentellement, lors d'une scène à effet. Des faits tragiques, stupéfiants de stupidité, rappelant dernièrement l'affaire Alec Baldwin. Brandon Lee mourra à 28 ans, victime de la négligence et de la malédiction pesant sur sa famille. Comme son illustre père, Bruce Lee, lui aussi mort trop jeune à 32 ans, dans des circonstances de nos jours encore mystérieuses. De nombreuses suites ratées et déjà datées lors de leur sortie succédèrent au film maudit d'Alex Proyas. Quatre suites désolantes et une série télévision gerbante. Tout inutile, dépourvue de vision, le corbeau n'est plus. Seul un vautour plane au-dessus de cette licence à contre-nature. Le dernier remake du film de 2024 ne changera pas la donne. Il ne fera qu'enfoncer un peu plus la légende du corbeau dans les tréfonds de la médiocrité heureuse. Les producteurs rapaces surfant sur la nostalgie nous prennent pour des pigeons. Mais le cinéphile averti n'est pas dupe et le box-office punira ses banquiers opportunistes. Oubliez ses suites ratées, sa série télé aseptisée et son remake éthéré. The Crow, l'original, le vrai, est un film unique, mystique. Seul celui-ci survivra dans le temps, pas ses faussaires. The Crow, c'est une histoire d'amour éternel. Histoire simple mais universelle. Les images et l'émotion t'interpellent. Le film n'est pas exemple de défaut. Le plus flagrant à mes yeux est celui des deux chefs du gang. Fétichistes des rétines arrachées, frères et sœurs incestueux, sadiques, très caricaturaux, dénoués d'ombivalence, ne trouvant la jouissance seulement dans la violence. Ou encore de l'espoir un peu cuculapraline, représenté par la petite fille, fidèle amie du défunt couple. Rarement dans un film hollywoodien, la vengeance est sublimée. Pas de morale à deux balles. Pas de tirade moralisatrice sur la haine dévorante. Ici, la vengeance est pure, sans retour, pure et dure comme était leur amour. Dans The Crow, le bourreau est un ange déchu, maquillé en clair obscur. Ressuscité des morts pour verser leur sang impur. Son salut sera la mort de ses ordures. Le divin n'est jamais loin. Parfois, il faut puiser dans les ténèbres pour combattre le malin. Voilà les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez. Et sur ce, à bientôt les fondus. Sous-titrage Société Radio-Canada